Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Chantilly, ce lundi 15 avril, avec des sprinters au départ, un Quintet Plus qui se dispute dans le Prix de Roissy, ce sera la première course du programme, un handicap bien entendu disputé sur 1200 mètres en ligne droite, on a 16 concurrents au départ, des chevaux expérimentés, 4 ans et au-dessus, on a pas mal de concurrents qui sont aguerris à ce type de tournoi et même certains qui ont fait l'arrivée de cette épreuve l'an passé, toujours est-il que le choix n'en est pas forcément plus simple, on a 2-3 concurrents qui se détachent et derrière, franchement, c'est très compliqué d'y voir clair, on va essayer de faire les bons choix, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve prévue à 13h55 avec le numéro 6, Restive, pour moi, c'est le cheval de la course, Restive, qui vient de terminer 3ème dans la course référence à Fontainebleau, le 25 mars dernier, c'était à peu près le même genre de tournoi, 1200 mètres en ligne droite, et c'est vrai qu'il battait notamment quasiment la moitié du peloton, qu'il retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, même plus, ils étaient quasiment 10 à courir le Quintet du 25 mars, donc lui a le meilleur résultat, 3ème, c'était sa 2ème course après une bonne rentrée, et c'est vrai qu'il est pris à une valeur qui lui laisse pas mal de marge, l'année dernière, il avait terminé 6ème de cette épreuve en valeur 41, là, il est pris en valeur 39, c'est vrai que lors de sa tentative l'an passé, il venait de gagner un Quintet, du coup, il avait été pénalisé, et c'était un peu plus difficile, mais là, franchement, il a tout pour plaire, non seulement l'aptitude au parcours, mais le poids, la forme, bref, il coche toutes les cases, et pour moi, avec Michael Barzalona, en plus, il devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position le numéro 4, Denver Shop, je l'aime beaucoup, c'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie il y a quelques semaines de cela, il avait terminé 8ème d'un Quintet le 12 mars à Saint-Cloud, avant d'afficher des progrès, après avoir été baissé au poids, il est en valeur 41, et c'est vrai qu'il avait terminé 5ème de la course référence à Fontainebleau, derrière Restiv, et il courait bien, c'est un sprinter, un pur sprinter, il a des références à faire valoir, c'est un cheval qui est placé de groupe 3 à 2 et 3 ans, il aime ce parcours, et en plus, il a été baissé d'une livre, il a désormais pris en 40 et demi, et je trouve qu'avec Anthony Krastus, il a une belle carte à jouer, en tout cas pour moi, c'est également une priorité au départ de ce Quintet. En speed, j'ai retenu en 3ème position le numéro 12, il s'agit de Wild West, alors Wild West, il a fait une belle rentrée, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça de sa part, c'est vrai que c'est un cheval qui, en fin de saison dernière, début décembre, avait remporté un petit handicap sur la PSF, et il avait donc été pénalisé, et lors de sa rentrée, directement, malgré le point en plus, il a terminé 4ème de la course clé à Fontainebleau, entre Restiv et Denver Shop, donc la ligne est bonne, si je retiens l'un et l'autre, je suis obligé de le retenir lui aussi, en plus, Christophe Soumignon lui est une nouvelle fois associé, j'aime beaucoup sa candidature, pour moi il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais vu ce qu'il vient de faire lors de sa rentrée, on est obligé de lui accorder un large crédit, au moins pour une classe sur le podium. Ensuite, ça se complique, c'est moins facile les choix, j'ai quand même retenu Pradaro, qui a terminé seulement 7ème de la course référence, maintenant il n'était pas dans le bon wagon, à Fontainebleau, ça s'est vraiment joué dans le wagon, je ne sais pas si c'était la corde ou l'extérieur, pour être honnête, c'était l'extérieur, c'était le wagon de l'extérieur avec Restiv, et c'est vrai qu'on regarde les numéros de corde, 16, 15, 13, 11, 12, 14, les 6 premiers c'était le wagon de l'extérieur, et lui avait le numéro 9, il s'est retrouvé dans l'autre côté, et c'est le premier de son wagon à faire l'arrivée, donc je pense que c'est quand même une bonne performance, parce qu'il n'était pas au bon endroit à mon avis, et auparavant il avait réalisé une très bonne rentrée, prouvant qu'il était encore compétitif, il a remporté un quintet en fin de saison dernière, pour moi ce pur sprinter âgé de 9 ans a encore de la marge à ce niveau-là, il faut vraiment le reprendre en confiance. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 5, Autrasno, lui aussi je le reprends en confiance, il a terminé 8ème à Fontainebleau, pareil que pour Pradaro, il s'est retrouvé dans l'autre wagon, il a terminé 8ème derrière Pradaro, donc voilà, je fais confiance à cette ligne, en plus l'année dernière, Autrasno, il avait terminé 4ème de cette épreuve, donc voilà, avant de remporter son quartet dans la foulée, mais c'est vrai que c'est un cheval qui a également de la qualité et des moyens à ce niveau de compétition, et pour moi, à cette valeur, il fait également partie des concurrents capables de se placer. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Purest Time, là on aborde encore des candidatures qui sont difficiles à déchiffrer, pourquoi ? parce qu'il a fait une rentrée, il a été assez discret lors de sa tentative dans la course référence à Fontainebleau, seulement 13ème, maintenant c'est un cheval qui est descendu, il est pris maintenant en valeur 41, il faut savoir qu'il a couru handicap et qu'il a fait l'arrivée à ce niveau-là en valeur 42, il a fini 4ème d'un grand handicap très bien composé à Longchamp début octobre, donc pour moi c'est un cheval en plus qui a fait ses preuves sur les parcours de vitesse, c'est un bon sprinter, et je trouve qu'avec Stéphane Pasquier, il a vraiment une très belle carte à jouer, s'il montre des progrès sur sa course de rentrée, à mon sens il est capable de finir dans les 5 premiers. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 15, Sister of Love, elle monte de catégorie, mais au moins on est sûr de sa forme, contrairement à certains de ses rivaux, c'est vrai qu'elle vient de s'imposer dans la 2ème épreuve, le quintet qui s'est disputé le 25 mars, elle, elle a remporté la 2ème épreuve, du coup elle a été remontée au poids, elle est maintenant en 1ère épreuve, mais non seulement elle est en forme, mais elle a de la vitesse, voilà, il faut voir ce que ça va donner en valeur 35,5, mais elle est associée à Christiane Demureau, je trouve qu'avec ce petit poids, ça peut lui permettre, pourquoi pas, de réaliser une performance de choix et de confirmer, même si ce sera difficile de faire mieux que 4, 5ème. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, French Défense, écoutez French Défense c'est un peu pareil, je me gratte la tête avec ce French Défense, c'est un poulain de 4 ans qui avait très bien couru en janvier sur l'hippodrome de Cagnes, il remporte une course à condition derrière, très décevant, sur 1500 mètres, bon je me suis dit peut-être dans cette catégorie, 1500 mètres c'est un peu le bout du monde, il avait gagné une course à condition sur sa distance, mais bon retour à Fontainebleau, il a terminé 9ème de la course référence, c'est pas si mal, mais je m'attendais un petit peu mieux de sa part, même s'il n'était pas non plus dans le bon wagon, voilà, j'ai des petits doutes concernant ses dispositions actuelles, mais bon c'est un cheval qui a quand même prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce parcours, il a terminé 2ème de Quintin à l'âge de 3 ans, valeur 39, il est pris en valeur 37, en théorie il doit pouvoir lutter pour les premières places, en pratique j'ai un petit peu de mal, il a besoin de me rassurer, c'est pour ça que je le retiens seulement en 8ème position. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9 impitoyable, un petit peu pareil que certains concurrents, il vient d'effectuer une rentrée assez discrète, il est désormais pris en valeur 38, il avait remporté un Quintet à Fontainebleau, justement d'ailleurs le Quintet référence, le prix Hubert de Cateux, en valeur 37, derrière il avait terminé 2ème de cette épreuve, donc voilà, là clairement, non il avait terminé 3ème de cette épreuve, excusez-moi, l'an dernier, il était pris en valeur 40, en théorie il a une chance pour les places également, maintenant où est-ce qu'il en est exactement ? seulement 16ème dernier de la course clé, voilà, moi ce sera juste à engrès, il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas cités, mais en tout cas, pour les amateurs de champs réduits, vous pouvez toujours le glisser, ça peut être amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 4, le 12, le 14, le 5, le 2, le 15, et le numéro 11, et en cas de non partant, le numéro 9, en conseil de jeu, pour moi je vous l'ai dit, j'ai suivi la ligne du 25 mars, Restive le 6, Denver Shop le 4, et le 12, Wild West, sont ceux qui nous ont assuré de leur forme, et de leur compétitivité à ce niveau là, c'est difficile d'aller contre eux, sachant que les autres sont un petit peu plus dans une forme incertaine, donc voilà, ce seront mes 3 préférés, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé à un moment donné, une 4ème base, c'est déjà très compliqué de donner 3 bases, en espérant qu'elle soit à l'arrivée, alors une 4ème, c'est vraiment mission très difficile, voilà, vous pouvez toujours prendre le 4ème de ma sélection par exemple, mais c'est vrai que, en général, donner 4 bases, et trouver les 4 bases qui sont à l'arrivée du Quintet, c'est pas forcément facile, et franchement, à moins que ce soit une arrivée de favoris, c'est des missions qui ne sont pas forcément très très judicieuses. On va se quitter là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également me laisser un commentaire, on n'a pas parlé, c'est vrai que dimanche, il y a eu le Quintet, cette vidéo est tournée en décalage, donc elle va apparaître après le Quintet de dimanche, donc pour celui qui a gagné le mois d'abonnement, s'il y a quelqu'un qui a trouvé le gagnant du Quintet de dimanche, ce sera dans l'édition du Quintet de mardi, qui se disputera d'ailleurs à Hauteuil, en attendant, vous pouvez toujours me laisser un commentaire, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, et à voir les chevaux que vous voyez, moi je vous retrouve demain, comme je l'ai dit, d'ici là je vous souhaite une excellente journée, et de bon jeu à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501